Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, le conseiller d'Ousmane Sanko précise les choses à la CAN. Vous savez, la science politique ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez tout le monde qui fait la politique là, parmi eux là, la très grande majorité n'a jamais fait la science politique, mais ils s'improvisionnent politistes, analystes, politologues, politiciens, ainsi de suite. Lorsque nous vous disions que la trajectoire que le nouveau pouvoir de Dakar est en train de prendre, elle est inquiétante. Je vous ai dit déjà hier, que le premier voyage de Bassirou, ça devait se faire en Mauritanie, c'est ce qui a été fait, et pourquoi la Mauritanie, parce que la Mauritanie c'est l'OTAN, c'est un pion de l'OTAN. Donc il est allé à recevoir des instructions, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant le conseiller d'Ousmane Sanko précise un certain nombre de choses. sur les bases militaires et sur le front CFA. Rien ne se fera. Je vous l'ai dit, rien ne se fera. Les promesses là ne seront pas tenues. Aucune de ces promesses sérieuses ne sera tenue. Maintenant on s'attaque, on lance un pouvoir, on fait la chasse aux sorcières, et ce n'est pas ça qui intéresse les Sénégalais. La jeunesse sénégalaise là, elle a été claire et précise. Nous devrons faire partir les bases militaires françaises du sol sénégalais. Fin de citation. C'est ce que les Sénégalais veulent. Le conseiller Kahn de Ousmane Sanko précise, il dit, on va réduire de 500 à 260. Ce n'est pas le départ, c'est la réduction. Le départ sans la réduction, c'est toujours le stationnement. Attendez. Le départ là, ça veut dire qu'il n'y a plus de soldats français au Sénégal. La réduction là, il y a toujours, les soldats français sont toujours au Sénégal. C'est la même chose. C'est qu'il n'y a pas de changement. Ou vous voulez qu'il parte, ou vous ne voulez pas qu'il parte. Emmanuel Macron lui-même avait déjà déclaré avant même qu'on ne sache que Bassirou sera président. Emmanuel Macron avait dit, je veux réduire le nombre. Il avait parlé du Sénégal, il avait parlé de la Côte d'Ivoire et il avait parlé du Gabon. Nous allons réduire nos effectifs. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est ça qui va se faire. Ce n'est pas Bassirou qui est en train de faire quelque chose sur ça. Non, arrêtons de jouer avec le monde. Si Bassirou veut, il n'a qu'à demander clairement que l'armée française puisse plier bagage. Et c'est ça que les jeunes Sénégalais attendent. C'est ça que la jeunesse sénégalais a demandé. Ce n'est pas la réduction, c'est le départ total. L'évacuation, l'expulsion. Ils n'ont qu'à quitter le sol sénégalais. Ils n'ont qu'à quitter l'Afrique. Parce qu'après le Sénégal, nous allons nous attaquer à ces bases-là en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ? Ce que le Général a dit ? Ce que le Général Le Cointre a dit, c'est ce que Emmanuel Macron pense. Parce qu'en tant que président, il ne peut pas le faire. Il envoie donc ces gens-là pour venir parler comme ça. Mais c'est ce qu'il pense, c'est ce que tous les pays de l'OTAN pensent. Vous savez, ils sont allés réveiller Blair. Tony Blair qui était déjà enterré là. Ils sont allés le réveiller pour venir dire quelque chose. Il est venu dire, les Anglais, l'OTAN doivent négocier avec les dictateurs du Sahel. Voilà le terme qu'il employe, les dictateurs du Sahel. Ils nous insultent. Ça veut dire quoi ? C'est pour nous démoraliser. C'est parce qu'ils savent que ces dictateurs-là dont ils parlent sont en train de réussir. Il faut négocier avec eux. Si on ne négocie pas, si on ne peut pas, il faut faire la guerre. C'est ce que Le Cointre l'a dit. Et ils vont faire la guerre par qui ? Ils vont faire la guerre par l'Algérie, par la Mauritanie, par le Sénégal. contre leurs voisins, leurs frères, pas voisins, leurs frères. Non. Basirou et Sankou doivent être clairs maintenant. Moi je n'attends rien parce que je connais déjà qu'il n'y a rien à attendre. S'il vous parle de la réduction maintenant. D'ici juin, on va réduire de 500 à 260. Non, d'ici juin là. Ils n'ont qu'à partir, c'est ce qu'on a demandé. C'est ce que le peuple a demandé. Et c'est ça qu'ils doivent faire. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est nul et non avenu. Ça, c'est nul, c'est zéro. Maintenant, le conseiller Kahn a parlé aussi du franc CFA. Il vous a dit qu'il va sortir du franc CFA ? Qu'est-ce qu'on va sortir du franc CFA ? C'est ce qu'il vous a dit ? C'est faux. Il n'a pas dit ça. J'ai son texte là. Il a bien dit, nous pouvons. Il est possible. C'est-à-dire que ce n'est plus non, la France doit. Non. Nous allons voir. C'est possible de le faire. Et vous savez quand ? Il dit avant la fin du premier mandat. Donc, on va vous amener jusqu'à la fin des cinq ans. Après, la quatrième année, six mois après la quatrième année, on va dire, vous savez, nous devons sortir du franc CFA. Donnez-nous un mandat encore comme ça. Demain, on va sortir du franc CFA. Voilà la stratégie qu'ils sont en train de jouer avec. Ils sont en train de jouer avec les gens. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le conseil qui dit, il est possible. Si le Maroc a pu, l'Algérie a pu, le Cambodge, le Vietnam ont leur monnaie. Ils battent leur propre monnaie. Alors qu'ils étaient des colonies françaises. Donc, nous aussi, on peut. Ce n'est pas nous deux francs. C'est différent. Mais tous les pays africains ont la capacité de le faire. Tous les pays africains. Y compris dans le Sahel. Mais vous voyez, ils n'arrivent pas à changer. Ils continuent à réfléchir. J'espère qu'eux, au moins, ils vont arrêter de réfléchir encore longtemps. Le président Bagbo l'a dit, c'est une mauvaise monnaie, il faut sortir de cela. C'est pas moi que le président Bagbo a dit, c'est une mauvaise monnaie. Il dit, dans dix ans, tous les pays là vont sortir. Mais on attend qu'un pays se déclenche. Deux pays, trois pays. L'AES se déclenche pour sortir et vous allez voir une cascade. Si le Sénégal sort aujourd'hui, vous allez voir une cascade. C'est ça que nous demandons. Et le Sénégal, ils n'ont pas de problème parce qu'au Mali, là, ils ont le terrorisme. Ils sont en guerre. Le Sénégal n'est pas en guerre. Donc, le Sénégal peut prendre des décisions, expulser l'armée française et puis sortir du franc CFA. Sans problème, puisqu'ils sont élus. Ce sont des démocrates. Ce sont des démocrates ou des démocrates. Si ce sont des démocrates, donc ils ne peuvent pas sortir. Mais si ce sont des démocrates, ils n'ont qu'à appliquer leur pouvoir, le pouvoir du peuple, la volonté du peuple. Un démocrate, c'est celui qui fait la volonté de son peuple. Bien-aimés, frères et soeurs, encore une fois de plus. Vous voyez, nous sommes en train de, en fait, avancer vers l'échec annoncé de ce couple président-premier ministre, Bassibou, Ousmane Sankou. Parce que c'est Ousmane Sankou qui est le premier ministre. C'est Ousmane Sankou qui est l'architecte du programme du PASTEF. Et c'est lui qui est là, l'exécutif, le chef du gouvernement. C'est lui qui tique la politique du gouvernement. Bref, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.